Il est terrible, notre petit technicien, Bokertor, le Kulkem, et le Shachar Baruch HaShem, lui il répond en retard, le monde répond, lui il répond en retard. Je ne sais pas où on en était exactement dans le dernier chiot, donc je vais reprendre selon mes souvenirs les plus frais, on va dire comme ça. On va expliquer donc l'importance de manger particulièrement léger le soir, comme dit le Zohar Kadosh, le Zohar nous dit, je veux très attention car la nourriture lourde à consommer le soir peut être malheureusement un facteur de désastre pendant la nuit. De quoi est-ce que vous parlez le Zohar ? Le Zohar nous dit comme par exemple manger des marhali et halavi, de manger des substances comme le laitage. Pourquoi est-ce que ce n'est pas très bien le Zohar Kadosh, ce n'est pas interdit bien sûr, ce n'est pas très bien, et si tout doit manger, alors mangez-vous. Pourquoi ? Parce que la nourriture, quand elle est consommée le soir, et surtout avec des laitages, la particularité du laitage, c'est que c'est un aliment qui est lourd, et comme il est lourd, quand il arrive dans l'estomac, donc il y a tout un processus qui se met en application, et une des choses qui se passe, c'est que ça fait monter des laitings. Des laitings, c'est-à-dire que ça monte jusqu'au cerveau par des systèmes, mais pas dans un cours de médecine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nourriture est la porte principale par laquelle les forces bénéfiques et les forces maléfiques du mot, et ça da tov vara, le bien et le mal, se trouvent à travers justement la nourriture. La nourriture peut faire vivre, mais on a vu que le Rambam disait que la nourriture faut situer rapidement une personne, 99%, vous l'avez dit, je crois déjà, que les maladies dans le monde viennent de la nourriture, donc Dieu se sert de ce système de akhila, de nourriture, pour justement accomplir ses dessins. De la même façon pour nous, faire attention, car le soir en général on va dormir, et quand on dort, notre Nechama monte, quitte notre corps pour aller donner des comptes en haut, et quand elle va donner justement des comptes en haut, eh bien, ce que l'on a consommé, ce qu'on a fait dans notre journée, peut passer par le système, ce qu'on appelle le niveau des trois, le niveau d'âme, l'effet, le roi et le chama, par le roi, tout simplement, quand il quitte le corps, eh bien, voilà ce qui se passe, on peut en arriver à donner de la nourriture à Elie Elité, qui est la reine des démons, et cette reine des démons, elle, peut se permettre, dit, nous aurons un cadeau, par le biais de la nourriture qu'elle aide, de nous faire faire, eh bien, ce que nous aurons, incroyable, des rêves érotiques. Donc ce qui fait que le fait de manger trop le soir peut provoquer des désastres le matin, comme la pire avérale, comme le grand péché de toute la Torah, ainsi que le ancien de toute la nourriture, Zeralevatala, l'été sa semence en vin, le préserve, tout ça pourquoi ? Parce qu'on aurait trop mangé, tout simplement, le soir, le matin, et on ne comprend pas ce qui se passe, Makarali, la crème des Rateshem, il faut faire très très attention à cela, et de l'autre côté, ce qu'il y a de marrant, c'est que, quand on veut faire le jeûne des trois jours d'affilé, comme le conseil de certains mécoubalines, au nom du aller à Kadosh pour faire la réparation de celui qui a touché une mouche juive, on jeûne trois jours d'affilé, pas trois jours où tu manges le soir, trois jours, soixante-dix heures, sans boire ou sans manger, comme le font encore les Cheval de Betel et bien d'autres personnes, et bien c'est pareil, on ne peut pas faire ce jeûne-là si sa femme est indisposée, pourquoi ? Il dit parce que, après trois jours de jeûne, comme ton corps devient trop faible, tu peux aussi avoir Zeralevatala pendant la nuit, le quatrième jeûne. Donc c'est impératif d'aller avec sa femme, donc si on doit faire ce jeûne-là pour réparer le passé, et bien de se préserver de la peau, pour aller avec sa femme, pour ne pas faire sa chambre, perdre sa semence à nuit. Donc on voit que c'est bon, parce que si tu manges trop kaved, trop lourd, ça peut provoquer un désastre, et si tu ne manges pas du tout, la faiblesse peut provoquer un désastre. Donc savoir manger, c'est savoir manger effectivement ce qu'il faut. Il y a comme ça un équilibre bizarre entre ces deux mondes-là. Alors bien entendu, je reviendrai un petit peu sur le système ou le domaine technique de manger à table. Toujours baiserat HaShem du sel et du pain à table. Les Koubalins disent que si on veut la bracha, il faut toujours qu'il y ait un kélékiboul, c'est-à-dire une base, comme tu dis Abraham, donc une base sur laquelle la bracha doit reposer parce qu'on avait vu ensemble la dernière fois qu'on ne doit jamais laisser un ustensile vide à table, surtout pendant le Birkat Amazon. Jamais laisser un ustensile. On a vu, c'était dans le cas de Yachar, je crois, que si on laissait un ustensile vide pendant le Birkat Amazon, ça pouvait apporter la pauvreté, la vénephèse dans la maison. N'importe lequel. Quand tu viens de faire le Birkat Amazon, il y a le Kava Yacha, tu retires des ustensiles qui sont vides. Tu mets un verre et tu as de l'eau dedans que je peux laisser. Pourquoi ? Pour que la bracha du Birkat Amazon soit toujours abondante sur la table. Et l'abondance ne peut exister que quand il y a déjà matière existante. Donc si on laisse quelque chose de vide, ça amène le vide. Il y a quelque chose de plein, ça amène le plein. D'accord ? R'en Bézrat HaShem, tu fais attention à ces petits détails qui peuvent apporter gros même s'ils ne coûtent pas cher pour nous. Donc on vient, on a toujours du sel et du pain. Le sel rappelle deux choses. Les microbialistes disent à propos de la nourriture que quand on a du sel à table, je donne juste deux explications rapides, un peu opposées l'une à l'autre pour donner un peu de goût à notre chiou. La première, c'est que le sel rappelle le Misbeach, il y a aussi du sel sur Misbeach. L'agmara nous donne un autre enseignement, bizarrement, c'est que le sel est aussi le côté de la citra hara, c'est-à-dire la part qu'on va donner au mal. Pourquoi on veut lui donner une part au mal ? Parce que dans le bien il y a du mal et dans le mal il y a du bien. Donc sur la table qui représente l'autel comme on avait vu la dernière fois, on y met du sel parce que c'est la partie de la citra hara, c'est la partie de ce que l'on va donner au satan entre guillemets. C'est une parenthèse qu'il faut connaître et savoir. Donc quand on dit Amouti l'Ahaminare, sur ce là j'aimerais venir sur quelques petits détails que vous connaissez certainement puisqu'on les avait étudiés avant nous-mêmes. Donc je le répéterai comme une petite razara aujourd'hui. C'est que vous savez que quand on mange le Shabbat, on prend le Shabbat ou Yom Tov. Shabbat, Shabbaton, le Shabbat et le petit Shabbat qu'on appelle Yom Tov. On prend deux pains. Ces deux pains représentent le Lechem Apanim, c'est-à-dire le pain de proposition que nous avions dans le Bet Amikdash. D'accord ? Nous avions donc ces deux pains qui étaient toujours préposés près de l'hôtel, exactement à côté de la parochette, juste avant la parochette sur la droite. Et là-bas, le pain de proposition que nous avions, eh bien, était de minimum deux. Ce qui fait que quand on est Shabbat ou Yom Tov, on prend les deux pains. On va l'étudier avec le Benichraï, comment est-ce qu'on prend ces deux pains, Abab et Imab, papa et maman, c'est-à-dire quoi papa et maman, le pain, c'est-à-dire papa et maman. C'est Yud et le He du Shem Apanim, c'est-à-dire le Bain. Et l'autre, c'est Vav-Ké. Yud-Ké, c'est papa. Vav-Ké, c'est maman. On met le pain donc l'un sur l'autre. Papa sur maman. D'accord ? Donc on prend le pain dans les bains. Et on dit la bénédiction de Baruch Ha-Tahachem. On s'arrête. Et l'autre, on s'arrête vélèvement. Ham-Motsi, quand tu dis Ham-Motsi, tu lèves le pain de la table. Lechem min ha-aretz. Et tu tremples ton pain trois fois dans le sel. Pourquoi tu ne prends pas dans le sel ? Contre Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imloch l'Ambaïd. Il y a beaucoup d'autres explications que je ne suis pas en cours sur ça aujourd'hui. Par contre, il y a Minag Garou Ameod, Minag catastrophique. Je dis bien catastrophique, même si certains Rabanines te diront d'autres choses. Mais nous, on a l'habitude en Algérique, mais comme ça. Et bien, ce n'est pas bien ce que tu fais. C'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que tu fais un EFSEC. Tout simplement. Quand tu viens et tu fais Ham-Motsi, lechem min ha-aretz. D'accord ? Et que tu tremples ton pain dans le sel et que tu dis Hachem Melech, Hachem Malach, tu as fait un EFSEC. C'est comme si que maintenant, je vais, sous prétexte que le passout que je vais dire est en rapport avec la bénédiction, c'est comme si je prends un verre d'eau et je dis Baruch Ha-Tahachem Melech, Melech Ha-Olam, Shachem Melech, Hachem Melech, Hachem Melech. Et je vois. Mais quel rapport ? Tabraha est relié à cette action que tu fais. C'est vrai, vous êtes Algérie, vous aussi, vous le faisiez avant ? Alors, il faut arrêter. Vous le faites toujours. Vous le faites toujours. Mais maintenant, vous l'arrêtez. Ah oui, il faut arrêter. Sinon, c'est trois jours de jeûne. Non, non, non. Il faut arrêter ce genre de minagines. Le Rav veut dire, d'ailleurs, le prescrit. Il y a les minagines qui sont minagines et qui sont liées en âme. Donc, c'est vrai qu'en réalité, il y a un rapport. Les rabbins qui l'ont fait, ce n'est pas tout. C'est sûr qu'il y a un rapport. Puisqu'il y a Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Imlor. Donc, on a trois fois le Hachem Melech pour dire que la glorification de ce que nous consommons est en l'honneur d'Hachem Kolakavod. Il existe 600 000 explications à cela. Super. Mais n'oublie pas un détail. Sors pas du Geder de là, la Kha. Sors pas du Geder de n'importe quoi. Sors pas n'importe quoi, c'est la Kha. Ah, est-ce que si on faisait l'arimusta avec ça, qu'on a l'habitude de faire dans une fête ? Alors, il y a deux façons de le faire. Il y en a qui le font avant Nethila Tzedahim, c'est notre cas à nous, c'est Hirushani, qui caronne comme l'enseigneur Avedi Rousseff, c'est lui de le faire avant. Et il y a le minagre de ceux qui vont le faire après, même avec mes bandes et David, après le Nethila Tzedahim, une fois qu'on sait sécher les mains. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, de la Kha. Celui qui veut le faire avant, c'est super. Celui qui veut le faire après, il a sur qui compter. Il y a sur qui compter. D'ailleurs, ainsi de suite. Bon, tu as sur qui compter. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais si tu le fais avant, après. Par contre, comme on a enseigné par tradition aux enfants d'Israël qu'on ne parle pas entre le Nethila Tzedahim et le Motsi, les Khamis, les Khamis, les Khamis, les Khamis, les Khamis, l'Avedi Rousseff, c'est vrai que tu peux le faire, Minhaddin, après. Mais c'est mieux de le faire avant. Parce que quand tu commences à ouvrir une petite porte vers la permission de le dire après le Nethila Tzedahim, ce que tu provoques, c'est que tu dises, tu vois, on peut parler. Donc, le téléphone sonne, tiens, je prends le téléphone, puis je parle, et puis je commence à dire à l'autre des choses, et ainsi de suite. Donc, même si on sait qu'on a le droit, Minhaddin, de parler entre le Nethila Tzedahim et le Motsi, il est préférable de continuer cette tradition merveilleuse, de ne pas parler justement entre le Nethila Tzedahim et le Motsi, sinon, on en viendrait à oublier le pourquoi on a fait le Nethila Tzedahim par rapport au Motsi. Donc, il est préférable de ne pas parler, de continuer cette tradition, mais si de l'autre côté, par exemple, je m'assois à table, et qu'il manque du sel, ou je vais le chercher, ou si par exemple quelqu'un est désir dans la cuisine, tu n'as pas besoin de lui faire un hum 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 hum, tu peux tout à fait lui dire, le Vakasha amène le sel, tu n'as pas besoin de parler de tout ce que ça, ou le sel, s'il te plaît, le Motsi, tu n'es pas obligé de faire des signes hum 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 hum, pourquoi ? parce que ce n'est pas interderminable, mais si par exemple, je suis dans une situation où la famille, déjà, n'est pas très respective des lois juives, ou des raisons d'assimilation, parce qu'elles sont là, tu ne comprends rien, ou qu'elles sont idiotes, peu importe, les caractéristiques sont nombreuses. Dans ce cas-là, je ne vais pas dire, apporte le sel, ah, on peut parler, tu vois, il peut parler de ce que je veux, être intelligent. Des fois, il faut contourner le Maitre par la sagesse, pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, il fait semblant que c'est interdit, comme ça, tout le monde est tranquille, uniquement ainsi. Donc, est-ce qu'on a le droit de le dire ? Tu peux le dire avant ou après. Le mieux, si tu veux m'écouter, tu te dis avant. Avant, tout le monde est d'accord. Après, c'est un sujet un peu plus compliqué. D'accord ? Ce qu'il compte, c'est que tu le dises, avec le sourire, avec le cœur. D'accord ? Ça, c'est caractéristique. Top. Qu'on a pris le pain, et qu'on a fait, bien entendu, le Nithilat Tadayim, vous connaissez le principe de Nithilat Tadayim, on verse de l'eau, de là, jusqu'au Marpec, jusqu'ici, jusqu'à cet os-là, au Zratachem, on tourne sa main, on prend le keli dans la main droite, on le remplit jusqu'en haut. Plus vous verserez d'eau, plus vous aurez, B'au-Khashem, d'abondance, et c'est relié à la Parnassa, puisque Al, Aïn, Nithilat, Nun, Yadayim, Yud, l'Agmara, qui dénigre la misère de Nithilat Tadayim, pour aller manger, bien automatiquement, engendre chez lui, un défaut dans son mazane, au niveau de la Parnassa, donc c'est très important, Rabbi Moshé, Rabbi Moshé Hedri, me disait toujours, faites très attention à Nithilat Tadayim, parce que non seulement, ça apporte de l'abondance, mais en plus, ça apporte de l'abondance, donc on ne va pas faire, les choses par intérêt, mais il faut savoir que ça a des, concordances, des circonstances importantes, par rapport à cela. Rabbi Eliezer, Agadol, dans la Tzavahad, qu'il écrit dans Pirkei de Rabi Eliezer, à la fin du livre, il marque là-bas, que tout celui qui dénigre la misère de Nithilat Tadayim, ne le fait pas comme il faut, pas parce qu'il ne sait pas comment le faire, il sait comment le faire, mais il en fait du tzrok, de la blague, il y a marqué, c'est quelque chose de dur à entendre, on n'est pas là pour vous faire, il dit, Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Ben Orkanos, Enlo Helek Laolam Abba, tout ça, il marque dans la Tzavahad, c'est-à-dire Tzavahat, le Tzavahat en français, le testament, il écrit là-bas dans Tzavahat, dans son testament, il dit, après avoir vu et étudié un très haut niveau de la Torah, on l'appelait le grand, justement en Torah, un des maîtres de Rabbi Eliezer, momentanément, en tout cas un des maîtres de Rabbi Eliezer, il disait, fais attention à Nithilat Tadayim, parce que tout celui qui est mis à l'aile des Nithilat Tadayim, celui qui dénigre un petit peu, qui ne prend pas au sérieux la misère des Nithilat Tadayim, et bien automatiquement on va engendrer chez lui des choses, des catastrophes qui l'attendront plus tard, mais de l'autre côté, pour ne pas s'étarder au mal, au bien, ça apporte de l'abondance, donc il remplit son kelly de la main droite, il la passe dans la main gauche, il versera un, deux, trois, donc bien tournant sa main, bien que toute la main soit mouillée, et il la passera dans la gauche, pour faire exactement la même chose, ensuite on lève, connaissez le principe, les mains jusqu'au niveau des yeux si possible, et on dit la bénédiction de al-nithilat, nithilat veut dire nathlak, mais l'étol en hébreu veut dire aussi prendre ses mains, justement, la raison pour laquelle on lève les mains, al-nithilat yadayim, sur les mains, la position des mains, que l'on fait, comme le Kohen Gédol faisait avant d'aller, donc pour se purifier vers le misère, nous, qui allons vers la table, dit misère, nous ferons exactement le même principe, pour faire un nithilat yadayim, je rappelle d'ailleurs une petite parenthèse, il pratique, appuie à l'akha dans le domaine, très brièvement, il y a des mesures connues dans l'akha, pour lesquelles on fait une nithilat yadayim, avec bénédiction, et pour lesquelles on fait une nithilat yadayim, sans bénédiction, alors je vous donnerai tout de suite ces mesures, même si c'est un cours un peu technique aujourd'hui, je vous avais dit, je ne vais pas parler à l'avance, donc je lance comme ça petit à petit, mais ça fait toujours du bien à entendre, quand on vient pour manger du pain, on se doit de faire un nithilat yadayim, avec ou sans bénédiction, dans quelles conditions, et les voici, il y a ce qu'on appelle une mesure de kazaït, kazaït, il y a une moquette entre le ramban, d'ailleurs le ramban dit que c'est 18 grammes à peu près, nous le bet yosef, par rapport au rabadé, on va dire 27 grammes, 26 grammes, donc si je mange maintenant du pain, pour une mesure moins de 27 grammes, je n'ai pas besoin de faire un nithilat yadayim du tout, je prends ce morceau de pain, je mange un petit bout de crouton, je dis juste à Moutilahmin arrête, pour ne pas manger avec Khasvei Shalom en volant la nourriture d'adieu, donc si je mange 25 grammes de pain, oui, je ne fais rien, je fais juste à Moutilahmin arrête, bien entendu, comme l'adah du ramban dit que c'est 18 grammes, moi je conseille personnellement, pas sans tenir simplement ce qu'il dira le ramban dit que c'est, mais de dire, 20 plus de 18 grammes, comme celle qui est sortie de toutes les délèves, si maintenant je mange à une autre mesure, qu'on appelle Kabeza, Kabeza veut dire, comme la mesure d'un œuf, c'est à dire deux olives, d'accord, deux fois Kazaït, exactement, c'est 27 grammes de pain, c'est de nous avoir 54 grammes, Kabeza c'est 54 grammes de pain, si maintenant je vais manger moins de Kabeza, moins, c'est à dire je vais manger 49 grammes, par exemple 50 grammes de pain, dans ce cas là, oui, je fais Nethilat avec le Kéli, mais je ne dis pas la bénédiction de Al Nethilat Yadayim, sinon c'est Bracha Levatala, je ne dis pas la Bracha, de Al Nethilat Yadayim, donc je mange au-dessus de Kazaït, 27 grammes de pain, mais je n'atteins pas le niveau de Kabeza, je fais Nethilat, je me sèche les mains, je dis Amotida Khamina Aret, et je mange, à partir de quand on dit Al Nethilat Yadayim, avec la bénédiction, donc on fait Nethilat, on dit la Bracha, on dit Amotida Khamina Aret, ça va commencer pour les trois cas, c'est uniquement à partir de Kabeza, 53, 54 grammes de pain, sinon je ne dis pas la bénédiction de Al Nethilat Yadayim, par contre ce qu'il faut rajouter, c'est que combien même je vais manger un peu plus de Kazaït de pain, donc je fais Nethilat avec ou sans Bracha ? Sans Bracha, on est d'accord, mais il n'empêche que pour autant, je devrais faire le Birkat Amazon, il n'y a pas de rapport, chaque mitzvah est dans son casier, au-dessus de Kazaït de pain, ou à partir de Kazaït, je fais le Birkat Amazon, seulement juste la bénédiction d'avant, je ne le fais pas, pour les gâteaux, c'est pareil, pour manger maintenant un gâteau, donc dont la bénédiction sera, Boreminé, Maisonot, vous avez bien compris, d'accord, qui veut dire qu'il y a de la nourriture, elle ne va rien, je viens, je mange mon gâteau, mais à partir de 215 grammes, si je viens pour manger maintenant mon gâteau, je fais Nethilat Yadayim, je parle de farine, je ne parle pas de, vous avez une tarte avec des, des pommes qui sont déjà un peu lourdes de consistance, oui, je parle uniquement du poids de la farine, 215 grammes, donc on a mesuré, ok, dans ce cas là, je fais Nethilat Yadayim, la bénédiction de Al Nethilat Yadayim, la moussi la kheminarat, et si je me suis trompé, que pour le pain ou le gâteau, je dis Boreminé Mezunot, ça veut dire que malgré tout, Boreminé Mezunot, c'est un peu le chien connu de Baro, des autres bénédictions, contre Fénéparat Vahar, on fait le motier, on fait le motier, le kheminarat, malgré que, il est du salé, c'est pas du sucré, du sucré vous voulez dire, et on fait le Birkat Amazon, bien sûr, après avoir mangé 215 grammes de gâteau, pourquoi ? Parce que dans le Birkat, on dit, le Birkat Vesabata ou le Rata, de son casement, il est saver, le Sakhat Sribar, d'accord ? Voilà. Donc ces petits détails importants, de là à la fin, que l'on se doit de se rappeler à l'esprit, pour ne pas faire d'erreur, en faisant Brakhal Vatala, dans l'Unitilat Yadayim, il est important de les connaître. Donc après quoi, on fait trois fois le pain dans le sel, et on donnera au Messoubine, on donnera à nos conviers, pendant le Shabbat Kodesh, donc on a dit deux parts, et pourquoi je voulais parler tout à l'heure de deux parts ? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand des fois on a des héroïnes, comme de Bar Mitzvah, de Brit Milot, une Soudat Mitzvah, ou même la Soudat Pourim, qui est une Mitzvah extrêmement importante, le Michté, et bien il faut savoir que, malheureusement des fois les gens, sans connaître les choses, pour faire mieux que ce que la Torah demande, ils vont prendre deux pains. C'est pas bien de prendre deux pains. Pourquoi ? Il ne faut prendre qu'un seul pain. Il ne faut faire un mariage, il ne faut pas deux pains. C'est pas dans Shabbat ni en Tov, il n'y a pas de pain de proposition pour ça. La Reine, c'est important de toujours préparer deux pains. La dernière fois, bon, il n'y a plus Kabbalah, ce qu'il dit l'Ariah Kadoch, un, deux, trois, trois pains, trois pains, un de l'autre, douze pains de proposition à chaque fois, donc ça prend à chaque fois, pour les trois repas, 36 pains. toutes ces lois-là, c'est pour celui qui veut vraiment faire, pour mettre, je ne sais pas, douze pains sur la table. Tu es d'accord ? Non, je n'ai pas d'accord. La femme n'est pas d'accord. Pourquoi, quoi qu'il advienne, il y a une façon de les placer, mais je ne veux pas m'attarder sur ce sujet-là. Ensuite, on coupe le pain et on le donne au Mitsubi. Alors, il y a un minag, encore un minag. Vous savez que le minag à l'envers, c'est un minag. Il y a un minag très sympathique que j'ai vu aussi chez des rabbiniques de haut niveau où ils jettent le pain. Alors, je vais lui dire, voir autre, alors sous le prétexte que la manne tombée du ciel, on jette le pain. Après, une fois, j'ai mangé chez un grand rave et on était bien une rave beaucoup, beaucoup à table. Comme ça. Et le rave est en bout de table. Donc, il a fait son dossier avec la hamina arètes. Il s'est assis à sa place et c'est encore pourri, je ne sais pas. Il va travailler, il va travailler. Il va travailler. C'est censé représenter qui, ça ? Pour le bureau. Hein ? Pour le bureau. Attends, quelqu'un ? On a d'autres. Attends. Je vois le rave comme ça et puis il commence et il commence donc, vous savez qu'il faut donner un minimum de kazaït de pain parce qu'il faut le manger. Je ne vais pas en parler longtemps, 4 minutes et demi, 7 minutes et demi, 9 minutes. Peu importe. Il faut manger la mesure de pain de 7 grammes minimum en un temps proposé par là à la fin. Donc, même si on veut jusqu'à 7 minutes et demi qui est 7 minutes notre domaine à nous des paradigmes, il faut faire attention de consommer ce pain parce que souvent on mange un petit bout de pain, on se lève, on se salade, on parle, le téléphone qui sonne, les 7 minutes sont au bout de l'oeuf, les 9 minutes sont amplement passées, et bien après, tu vas manger un kilo de pain. Le problème qu'il y a, c'est que tu as un temps limité pour manger ce pain. Après cela, c'est 27 grammes de pain quand tu les as mangés, tu prends tout ton temps pour manger le reste. D'accord ? Mais tu vas manger des salades, du poisson, ou tu vas discuter et on ne se rend pas compte. D'abord, pour ne pas mettre d'obstacles devant l'abeugle, l'université de la Torah, tu es venu vers le système de Chol, celui qui fait le moti l'ahem, il donne une mesure minimum de 27 grammes pour que chacun puisse accomplir la misba de consommer son pain en temps et en heure. On est d'accord jusque là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce rave, lui, comme j'ai souvent vu ça d'ailleurs ailleurs aussi, il vient, il prenait le pain, il le jetait comme ça, l'abondance de chabat. Alors, je me rappelle, moi j'étais comme ça presque en milieu de la table, je voyais des morceaux de pain comme ça, passer dans le soupe. Il y en a qui tombaient dans le cou, mais il y en a qui tombaient je ne sais pas où. C'est une façon de faire les choses au nom de beaucoup de rabbaniens, beaucoup de livres comme le Tzion, le Ravadiyah Yosef, le Baita Yehudi le Ravadantakai, ETC, 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 etc. Tout le monde s'oppose à ce minhag. C'est ce qu'on appelle se moquer du pain. Alors, il ne faut pas de plus je vais dire arrêtez, se moquer du pain, nous minhag. Et là, il y a fait, ce n'est pas joli. Ce n'est pas joli en plus de ça que tu as des gens qui te sortent leur mot de siléchem de la trinée. Ce n'est pas joli de faire comme ça. Où j'ai pas du pain. Ce n'est pas du dernier, même si on a eu habituement, si la personne est à vraiment quelques centimètres de toi, juste tu lui poses, il y a mieux à faire. Tu fais ton mot de siléchem, arrêtez, tu fais ta chêne, c'est comme nous on fait à la maison, dans notre chêne, tu prends ton assiette, tu mets des gros morceaux de pain, chacun peut passer, et on prend le pain de façon noble. Même si on sait que surtout pendant le Shabbat et les jours de fête, on ne passe pas le pain de main à main parce que c'est un signe de Avelut. C'est-à-dire que c'est un signe qui démontre le deuil dans le deuil. Quand on revient à Chalbe Shalom, on fait la saouda de l'endoyer et on donne le pain de main à main. Donc c'est vrai que pendant Shabbat, on ne donne pas du pain de main à main pour ne pas faire un signe de deuil à Chalbe Shalom. Et des autres côtés, on peut dire du pain à table. Alors ton minag, il est bien gentil, mais il y a mieux à faire, c'est de respecter la substance, regarder un petit peu en fait le petit douche en couvrant le pain pour ne pas faire honte au pain dit la Gemara parce qu'elle précède le vin. Alors comment tu peux le couvrir pour ne pas l'humilier le pain et donc tu le jettes ? Alors si tu le jettes en son honneur, jeter, c'est déjà péjoratif. Rien que pour le monde ne le fait. Et une fois qu'on a à Bézrat Hashem consommé ce pain, il y a une chose qu'il faut savoir. Déjà, quand on dit la bracha, une grosse mahlouquette à propos de la nourriture, quand on crée la bracha de Amotirah Minaret, il y a aussi un minag, l'a fait venir du côté gauche et pas que l'Algérien marocain. La vraie source est plutôt marocaine puisque l'un des grands sages qui l'enseigne n'est autre que Rabbi Yaakoum Abouhadsir qui lui a le droit de créer des minagines. Réellement, lui il a le droit de créer des minagines. C'est de dire Baruchou Baruchemou. Ce que Bémet on doit ou pas dire quand quelqu'un fait une bracha ou il se comprend lui comme le chef de famille et nous en tant que participants à cette séouda, doit-on oui ou pas répondre à la bénédiction qu'il va dire comme Baruchou Baruchemou et Amen. Pour Amen, dans tous les cas on répond Amen. Pour Baruchou Baruchemou c'est un problème. Pourquoi c'est un problème ? Même si les gens qui le font ont sur qui comptez. Ça veut dire qu'ils ne font pas star c'est pas un minag, garoua simplement comme les autres minagines qu'on aurait pu citer puisque les grands de la Torah se tiennent derrière ça. Je rappelle que mon Rav Rav Moshé lui aussi répondait Baruchou Baruchemou. Seulement si on fait un calcul on va se poser une question suivante. Calcul mathématique. Si par exemple nous sommes tous à table et qu'ensemble nous allons manger je vais dire donc la bénédiction pour vous tous à votre sirach minar. Si vous êtes à la maison par exemple quand vous êtes chez moi le balabaïd va dire la bénédiction de la sirach minar. Est-ce que oui ou non vous allez répondre Baruchou Baruchemou ? Faisons le calcul et voyons ce que ça donne. Si vous ne dites pas Baruchou Baruchemou pendant la bracha selon toutes les dévotes ça veut dire tout le monde est d'accord. Donc si je dis Amosé Riminarède vous allez répondre quoi ? Amen. Par contre si moi je dis la bénédiction Baruch Atahachem et que vous vous répondez maintenant Baruchou Baruchemou dans le calcul qu'on vient de faire Est-ce que là il y a une mahloquette ou pas ? Est-ce qu'ici il y a des sages qui disent il faut le dire il y en a qui disent il ne faut surtout pas le dire comme le roi va dire qui a crié sur son en disant Ma piton comment tu peux dire une chose pareille ? Pourquoi ? Mishoun efsek puisque quand moi j'ai la bénédiction imaginons Abraham que nous sommes deux à manger et que moi je fais la bénédiction pour nous deux pour X raisons quand moi je dis Amosé Riminarède en le disant je pense à toi ce qui fait que quand je le dis c'est comme si que tu le dis donc c'est comme si que toi tu disais en même temps que moi Baruch Atahachem Baruch Hu Baruch Shemou El Kenou Melaka Olam M'sé Tomina Arex donc là tu mets ta tête dans une mahloquette entre des lions qu'on appelle les sages de la Torah oui ? Donc est-ce que tu préfères faire quelque chose où il n'y a pas de doute ou est-ce que tu préfères faire quelque chose où il y a des doutes ? Là où il n'y a pas de doute donc même si tu as ton minac de le dire arrête avec ton minac pour une raison simple pour une raison simple la première chose c'est que si tu es tellement accroché à tes minagines alors sois déjà accroché bien comme il faut à mettre tes filets comme il faut à l'heure le kiriyachema respecter ta famille et tes enfants ne pas faire du lachonara si tu es tellement macbide ah non 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 pas de problème pas de problème mon pote mais tu ne la joues pas sur ce minac ça c'est toute la Torah de Moshe Subeir Sinai quant au reste je le base fais attention écoute plutôt ce que te disent les grands de cette génération où tu ailles aujourd'hui qu'est-ce qu'on vous dit quand vous allez dans n'importe quel endroit où il y a des gens qui connaissent vraiment la Torah à très haut niveau sans dénigrer les autres c'est pas ce que je veux dire il y a des gens qui connaissent exactement les minagines qui ont étudié aussi des livres comme tout ces livres que nous avons nous-mêmes ici et que son mérite nous protège oui même rapi Moshe Hédéric qui parle avec les anges tout ce que vous voulez eux aussi ils savent ce qu'il dit avant là où il y a des doutes quand les doutes on se bat on ne met pas ta tête tu as l'attente quand tu les dis quand tu les dis tu imposes un doute et en plus ça ça dérange les autres les gens ils font tous comme ça pourquoi ? on a déjà enseigné on a déjà dit aujourd'hui on dit par principe il y a des gens c'est un principe par exemple je dérange les autres si vraiment tu as envie de le dire il y a un roi passe pour toi c'est entre toi et Dieu pourquoi tu fais ça ? pourquoi tu déranges les autres ? alors ce qui se passe à table c'est que tu as un fils qui est étudiant Yeshiva ouais qui ne dira pas Barucho Baruchemot l'autre qui est en face qui n'est pas étudiant Yeshiva il connait qu'on lui a enseigné qu'il dit Barucho Baruchemot Barucho Baruchemot moi je le dis d'abord quand tu vas partir de ce monde on ne va pas te poser la question est-ce que tu as dit Barucho Baruchemot on va te demander d'abord est-ce que tu as fixé un temps d'études à la Torah ? ça c'est beaucoup plus important que ton petit Barucho Baruchemot qui est un grand film dans les cieux c'est énorme de dire Barucho Baruchemot mais fais très attention de placer les choses dans un bon céder surtout quand tu viens à la table du roi des rois fais très attention si on ne veut pas être acquitté si on ne veut pas être acquitté alors on répondra Barucho Baruchemot justement parce que là qu'est-ce que va faire Baruchemot ? un f sec tu viens de couper donc si tu n'es pas acquitté comme par exemple si moi maintenant j'avais un café non c'est pas un signe pour j'ai déjà bu deux cafés mais si j'avais un café par exemple et que je disais la Baruchemot étant donné que ce que je vais boire n'est que pour moi là il faudra répondre Baruchemot et comme on le dit dans le céder de Rabenimissime à propos du Yom Kippour sur les fautes que nous avons faites on dit pardonne-nous de ne pas donc Amen Ketoufa Amen Yetouma tous les Amenim que l'on va dire qui ne sont pas corrects parce que vous savez que pour répondre Amen et une Baruchemot il faut pas moins d'une seconde et demie sinon c'est plus qu'il n'y a pas de chance c'est Amen que tu viens de dire et Amen c'est énorme plus grand est celui qui répond Amen que celui qui fait la Brakha pour la simple et bonne raison c'est celui qui a fait la Brakha profite de ce qu'il a dit comme Brakha en mangeant celui qui dit Amen ne profite de rien donc il est plus grand celui qui dit Amen Amen c'est énorme comme mot et la Gemara nous dit que pour un enfant qui a dit Amen une fois dans sa vie il est déjà hérité du monde futur Amen c'est énorme surtout en français Amen les verres de bain d'hier je crois d'être un peu au rebou bien non ce que je veux dire par là c'est que tu fais un FSAG et tu viens tu dis Baroukou en tout cas quoi qu'il advienne celui qui veut être aujourd'hui dans le mouv dans lequel nous nous trouvons tous aujourd'hui avec les grands qui nous entourent dans cette génération quand vous faites Amen vous dites aux autres de ne pas dire Baroukou Baroukou c'est comme ça qu'il faut agir aujourd'hui ceux qui veulent m'écouter si t'as d'autres abanimes qui te disent le contraire ben justement c'est les graves et puis ils n'ont pas du doute et ils n'ont pas du sapé c'est ce que tu veux mais quoi qu'il advienne quand t'es invité chez quelqu'un et que le Ba là-bas il dit on ne dit pas Baroukou Baroukou le savoir-vivre est avant ta propre Torah tu ne dis pas Baroukou Baroukou et tu ne viens pas imposer chez les autres ton petit minagre par exemple ben nous on dit Baroukou Baroukou c'est n'importe quoi c'est pas n'importe quoi le Rav Rédia il ne dit pas n'importe quoi le Rav Rédia il ne dit pas n'importe quoi les plus grands tout comme celui qui l'ont dit ils ne disent pas n'importe quoi mais si on est en Eretz Israël il y a déjà un maître c'est que Rabi Osef Karo Bézrat Hashem aujourd'hui on a un maître dans le judaïsme qui fait le Rav Rédia Baroukou et d'autres grands rabbanis qui connaissent toute la Torah sur le bout des doigts donc rien à leur apprendre et nous qui ne sommes que des mouches à côté des aigles donc c'est bien d'écouter un peu ce que disent les grands et de constamment venir avec notre petite Torah et d'oublier l'essentiel c'est de Zrat Hashem d'appartenir à la grandeur du peuple d'Israël aujourd'hui où partout on va tu vois un mariage où tu vas manger quelque part on vous dit de répondre dans le gros schéma on vous dit de ne pas le dire de ne pas le dire partout où vous allez on vous dit de ne pas le dire d'accord vous êtes d'accord donc pourquoi partout où vous allez et si vraiment tu veux faire ton minal mais va cacher à ce qu'on intelligent parce que personne ne t'entende ça entre toi et Dieu ne viens pas imposer aux autres ton principe parce que ton principe est ridicule surtout que si tu as des principes comme ça n'oublie pas qu'un détail t'attends Dieu te regardera la loupe sur tout le reste ne te la joue pas sur des petits principes t'attends plein d'aujourd'hui mariage pour les mariés c'est interdit de dire c'est tout à fait exactement moi j'ai l'habitude aussi de marier beaucoup de coups par Oukhachem je veux dire que tous les rabanis ont dit Oukhatan et Lakala ne répondent pas beaucoup beaucoup chez nous pas parce que celui qui répond se trompe s'il se trompe ou il ne se trompe pas ce n'est pas là quel problème il a sur qui compter Rabi Akor Oukhatan et pas n'importe qui c'est un des plus grands de ce monde c'est pas là quel problème c'est qu'il y a un doute c'est une mahluket quand il y a des mahluket on ne rentre pas là-dedans vous savez quelle différence il y a entre un intelligent et un sage et ceux qui se prennent pour des intelligents ce sont ceux qui répondent et puis il y a les sages alors quelle différence il y a entre les deux je vais vous le dire tout de suite quelqu'un d'intelligent c'est celui c'est mon téléphone quelqu'un d'intelligent c'est celui qui sait plus ou moins se sortir du problème quand il est rentré dedans le sage c'est celui qui ne rentre même pas dans le problème donc il n'a pas besoin d'en sortir moi ce que je vous enseigne c'est une Torah de sagesse pas une Torah spécialement intelligente une Torah de sagesse les patatettes là-dedans les moquettes là-dedans entre les grands israéliens Azor c'est misé laisse tomber l'histoire pourquoi ? c'est peut-être là-dedans mais ça je ne vais pas répondre si demain je parle de ce monde je vais vous dire pourquoi tu n'as pas dit je t'amène toutes les références lui il a dit que les grands qui ont dit qu'il ne faut pas les dire ils viendront nous dire alors je n'ai même on me dit qu'il y a la Olam celui qui parle au nom de celui qui lui enseigne sa Torah amène la Géroula vous avez compris ? et si on m'a invité aussi les patatettes comme ça là on m'a invité toi tu ne réponds pas non tu ne réponds pas attends si encore une fois de plus tu sais que le clal la généralité nous dit quand tu vas chez quelqu'un tout ce que tu diras celui qui t'habite à la maison donc le propriétaire de la maison qui le bat la baï il est en hébreu viens tout ce qu'il te dira tu le feras il te dit mets toi à droite tu feras à droite à gauche tant qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah tu manges du port tu manges du port mais quoi qu'il advienne sauf ce qui t'habite de sortir c'est un livre de même et quoi qu'il advienne ce que tu demandes et tu fais tant que celui-là ne comprenait pas là d'accord donc une fois qu'on a mangé c'est qu'il advienne de manger le poisson et ensuite la viande au poisson on mange d'abord du poisson ensuite de la viande alors si on a fait le contraire c'est pas interdit c'est pas ces dernières formes je vais pas rentrer dans tous les détails on a l'habitude de faire du maïm aïm tseï qu'est-ce qu'on appelle maïm tseï c'est-à-dire qu'étant donné que le poisson vient d'un monde minéral et que la viande vient d'un monde donc matérielle la terre la vacha en disant hébreu ce qu'il ne sait pas c'est ou la terre d'où pousse le pain ou l'océan d'où vient l'eau d'accord on est bien d'accord donc tu fais manger du poisson tu fais manger de la viande ou tu mets du pain dans ta bouche qui vient de la terre pour séparer le poisson de la viande ou tu bois un verre d'eau pour séparer le poisson du bout de la viande d'accord la vacha nous dit pourquoi il dit kashal tzara parce que c'est pas bien pour la peau de l'homme c'est pour ça qu'on ne mélange pas le poisson et la viande quand on vient pour manger bien entendu une fois qu'on a mangé de la viande je mange ensuite ce qu'on peut manger c'est le principe jusqu'au dessert pour le dessert comment on fait comme on est atteint alors sur ce il y a une question d'alakha qui est très importante pour nous c'est de savoir si par exemple je mangeais une pomme pourtant je suis en train de manger j'ai vu manger je ne parle pas de shabbat yom tov je ne parle pas de ça je parle dans un jour ordinaire d'accord pour gagner une bracha qu'est-ce que je vais faire je vais faire mon birkat amazon ensuite je vais dire et ensuite je vais faire comme ça j'aurai gagné la bracha de pour une fachote uniquement c'est interdit à l'alakha de faire une chose pareille pendant un jour ordinaire c'est interdit à l'alakha et pourquoi c'est interdit il y a un clan une généralité qui nous enseigne bracha c'est une bracha qui n'a pas besoin d'être on n'en a pas besoin de ta bracha pourquoi parce que tu étais en plein motilachem maintenant on t'apporte un fruit donc le birkat amazon va sortir la dernière bracha pourquoi tu rajoutes une bracha qui n'avait pas lieu d'être puisque le birkat amazon va sortir pour gagner une bracha en plus avant on ne peut pas une zah sur le dos d'une avera par contre shabbat et yom tov oui il faut le faire et pourquoi il faut le faire parce qu'étant donné que chaque juif doit faire 100 bénédictions par jour et que le shabbat il n'y a pas de tchah dans le shemona c'est à dire dans la amida elle est beaucoup plus courte donc on va être obligé de s'occasionner des bénédictions de manger un peu plus de sortir de courat gag c'est à dire de la maison pour sortir dehors et re-rentrer encore faire un bracha gagne un maximum s'il le faut de mitzvot il n'y a pas de notion de bracha il n'y a pas de notion d'une bracha qui n'avait pas lieu d'être pourquoi ? parce que c'est shabbat donc il faut rajouter des brachats dans ce cas là le droit quand on t'amène les fruits ou autre chose nous on a fait l'habitude des spaghettis de faire la bracha sur le maisonote à la fin d'un repas pour le dessert on t'amène un gâteau maisonote tu ne feras pas la bracha pourquoi ? il y a le mahluket sur ça et là il y a le mahluket de bracha des rabbananes comme la bénédiction vient des sages de la Torah là où il y a le mahluket on ne fait pas pourquoi ? parce que comme la bénédiction à faire vient des sages tandis que l'interdiction de prononcer les noms de Dieu vient de la Torah c'est plus grave donc ça fait c'est une généralité de l'étude là où il y a un doute sur une bénédiction de la Torah des rabbananes pardon des sages ne dit pas quand c'est de la Torah la kumwa tu peux le dire donc qu'est-ce qui se passe pour le maisonote qu'on va manger à la fin d'un repas ne dit pas la bracha dessus même s'il y en a qui dit ce que tu peux parce que c'est un petit noir c'est un dessert si tu n'avais pas compris dans le fond mot tu ne feras pas la bracha pourquoi ? à cause du doute oui la kumwa quand il s'agit de Shabbat même si on t'amène une maisonote attends fais le birka tamadol fais le birka tamadol et seulement ensuite tu diras pour gagner la bracha de Alamihayab à la Kalkala encore une bracha en plus tu comprendras de pouvoir au Kachem et tu rajouteras au Kachem de l'or dans ton panier car c'est la seule chose qu'on prend avec soi de l'autre côté si on boit un café après si on boit un café après le repas c'est-à-dire un café tu veux dire dans un jour on n'a pas fait le bata dans quel jour ? Shabbat ou un jour ordinaire tu as deux façons de faire si tu veux boire pendant le parable la bracha puisque tu es encore dans la leçon du repas du Shabbat tu en es déjà dans le leçon du Shabbat si tu veux pendant le Shabbat gagner la bracha tu diras tout simplement pourquoi tu peux pourquoi tu veux faire ça ? c'est comme si je te dis regarde tu dois prendre 100 pièces d'or et tu me dis si j'arrive à prendre 120 prends 130 150 après il n'y a pas si tu n'y a pas si tu en fais ça va en 130 tous les jours entre les bénéfices du temps du matin et l'éducation de collègue et l'éducation d'occasion de l'éducation de l'éducation et tout le reste c'est ce qu'on venait de dire donc je pense que vous n'étiez pas là pendant le quart d'heure voilà tout à fait oui alors moderne pour vous depuis l'occasion de l'éducation de l'éducation c'est pas ma raison et c'est une raison pour laquelle même moi je fais un minag qui est très 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 problématique par rapport à cela qu'est-ce qu'il se passe ah non il faut juste il faut juste qu'on termine il y en a aussi qui font la bracha avant de faire un moussi l'achminaret donc pendant le shabbat kodesh et ça c'est aussi un petit problème pourquoi ? parce que il y en a qui disent le bracha je mets le shabbat et on peut pas ajouter pendant le shabbat kodesh moi j'ai l'habitude de le faire après il y douche je prends un tout petit peu moins de 27 grammes de boré periae moins de 27 grammes de boré periae adama moins de 27 grammes de maisonote moins de 27 grammes de shiakon et abidbaro pourquoi moins de 27 grammes parce que moins de 27 grammes je suis pas obligé de faire la bracha après donc j'ai rajouté quatre bénédictions avant ensuite je peux faire les télétienaïm et amoussi l'achminaret on a qui disent qu'on n'a pas besoin de faire ça c'est ce que tu comptais manger donc le mieux de ratachem c'est de faire attention moi personnellement je mange des oeufs un petit bout d'oeuf d'accord je peux pas dire sur une boisson shiakon c'est ça que tu voulais dire tu as raison tu as bien fait de le rappeler mais oui en semaine on fait shiakon en moindre l'eau on fait shiakon en pâle et après on n'avait pas la cabane à prendre autre chose en carré de chocolat on fait shiakon de tout le monde alors tout cela ça dépendra où tu trouves si tu es chez toi tu as fait la bénédiction sur shiakon ni abidbaros dans la nourriture on va pas du temps ce qu'on en met dans la nourriture puis on fait shiakon ni abidbaros si tu es chez toi et que d'un coup après tu as envie de manger un bout de chocolat tu répètes la bénédiction de shiakon ni abidbaros par contre non par contre pourquoi ? parce que quand tu as dit shiakon ni abidbaros tu n'as pas une intention de penser tout ce qui viendra de shiakon ni abidbaros par contre si tu viens chez moi à la maison donc comme tu ne sais pas ce que je vais te présenter automatiquement ton shiakon ni abidbaros comprendra tout ce que je t'amènera ce qui fait que si tu es chez moi je te donne un verre de coca tu dis shiakon ni abidbaros et que après je l'amène à chocolat tu ne redis pas la baraha de shiakon ni abidbaros parce que ce n'est pas tout ce que je vais t'amener donc chez les autres en dehors de chez toi la baraha comprendra tout ce qui viendra derrière tandis que chez toi à la maison comme tu sais ce que tu as quand tu dis abraha shiakon ni abidbaros si tu n'avais pas eu l'intention de sortir le chocolat de la baraha tu répéteras shiakon ni abidbaros ça dépendra le lieu géographique il aura dépend de les rattachers de quel récit il faudra dépendre de les rattachers la bénédiction ou pas voilà quand on mange un fruit si on a mangé plus de 27 grammes de fruits on dit la bénédiction de boré n'est pas choc je rappellerai juste pour finir puisque je vois qu'on a un problème technique avec la batterie c'est ça d'accord donc nachon nachon j'ai du mal à prononcer l'importance de la bénédiction quand on est quelqu'un qui est avant un peu de séchel on a très attention de ne pas prononcer la bénédiction en allant vers la bouche et finir qu'est-ce que je veux dire quand tu prends quelque chose dans les mains d'abord il faut le prendre dans la main droite dire la bénédiction et tu manges malheureusement que tu vois que les yeux sont plus rapides que la bouche ouais c'est là le but principal c'est de gagner des anges ce que tu as mangé tu as fait du bien sur le moment mais quelque part ça n'ira pas partir comme il t'aborde ça reste c'est de gagner c'est de gagner c'est de gagner